C'est une petite réunion de crise. Les propriétaires de pensions de famille ne cachent pas leur amertume. Après une année 2020 difficile, la saison 2021 s'annonce déjà mal. On doit rembourser des clients qui ont dû annuler leur séjour en 2020. C'est pas dans six mois, c'est bientôt. Les impôts, on a demandé des reports, mais on continue à prendre des majorations. C'est normal ? Au 1er janvier, on ne va plus pouvoir payer nos CPS, les charges patronales ont augmenté. Est-ce normal ? Aux charges qui s'accumulent, il y a les frais bancaires qui s'ajoutent et l'inquiétude grandit. Pendant six mois, ils ont prélevé quand même 40 000 francs. Alors moi, je pensais que ces 40 000 francs-là allaient être déduits sur mon prêt. Non, ce sont des frais de report. Tu vois, donc c'est 6 fois 4, ça fait 240 000 francs en plus. Plus les 30 000 francs de frais de dossier, ça va peut-être se foutre de la gueule du monde. Toutes les petites îles dont les habitants travaillent autour de ce tourisme authentique. Qu'est-ce qu'on va faire ? Même constat du côté des hôtels. Avec l'annonce des nouvelles contraintes sanitaires dans l'Hexagone, le Conseil des professionnels de l'hôtellerie compte une fois encore sur la clientèle locale. Les établissements vont être touchés de manière un peu inégale. C'est sûr que les hôtels de Bora, par exemple, vont certainement tous fermer. Sur Tahiti et Moréa, on a une fréquentation de clientèle locale qui est un peu plus importante. Donc on peut imaginer qu'il y a des hôtels qui peut-être seront fermés certains jours de la semaine et rouverts le week-end parce qu'on sait que la clientèle locale fréquente les établissements. Même tension du côté de l'aéroport. En 2020, le trafic aérien a déjà baissé de 57% par rapport à 2019. Nous avons déjà mis en place des dispositions de réduction du temps de travail pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Nous avons un comité de direction lundi pour commencer à évaluer les prochaines mesures à proposer. Une allocution état-pays est attendue dans les jours à venir. Mais d'ores et déjà, les forces vives de Polynésie redoutent une possible suspension des vols dès la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada